Nous allons lire du livre de Jérémie, donc l'Ancien Testament. Nous allons lire de Jérémie, Jérémie chapitre 34 et verset 8 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel après que le roi Cédésias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoya libre son esclave et sa servante, l'Hébreu et la femme de l'Hébreu, et que personne ne tînt plus dans la servitude le Juif, son frère. Tous les chefs et tous les peuples qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent, mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis, et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vante à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez pas obéi, en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine. Et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les énuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux de veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Cédésias, roi de Juda et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui s'est éloignée de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, donc ici je suis au chapitre 35, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Jojaquim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Amen. Je m'arrête là. Cédésias, le roi d'Israël, le dernier roi à Juda et à Jérusalem. C'est Nabucanonotzer qui l'a établi roi et avec lui, il a fait un pacte, un pacte de paix et il a fait serment à Dieu qu'il soit dans une totale liberté, donc les Chaldéens soient dans une totale liberté et Jérusalem aussi avec Cédésias. Mais Israël était dans le péché et loin de la volonté de Dieu. Lorsque l'homme est loin de la volonté de Dieu, alors ses pensées sont loin de la sagesse de Dieu. Parce que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais l'homme, s'il s'éloigne de la crainte de Dieu, il n'a plus peur de Dieu, ses pensées et ses décisions et sa volonté sont loin de la sagesse divine. Et bien sûr, comme résultat, c'est la catastrophe. C'est ici, Cédésias, il avait fait un pacte avec Dieu. Cédésias a jugé bon et a décidé de faire un pacte de paix avec les Égyptiens. Nabucca, notre sort, l'a appris et il a intervenu et ils se sont trouvés devant un grand danger. Cédésias, lequel il était sincère, mais il avait des caractéristiques d'une personne qui ne se peut pas tenir ferme. Il avait peur des hommes et il était influencé par certains qui étaient autour de lui. Et il était aussi influencé par des situations, par des circonstances. Et lorsqu'il a pris l'apostasie de Cédésias, donc qui avait fait un pacte avec les Égyptiens, le roi de Babylone a envoyé pour savoir ce qui se passe. Et ici, Cédésias a demandé au peuple de faire un acte suivant la volonté de Dieu. Donc, Cédésias a appelé tout le peuple et il voulait avoir la bienveillance de Dieu en faisant la volonté de Dieu. Donc, il la connaissait bien, quelle était la volonté de Dieu. Et Cédésias a appelé tout le peuple et devant Dieu, il a fait un pacte. Et Dieu a fait un pacte avec le peuple d'Israël que si ton frère est vendu à toi comme esclave, parce qu'il te doit de l'argent et alors il est vendu à toi, il travaillera pour toi six ans. La septième année, tu le rendras libre de sa dette qu'il te doit. Donc, pendant six ans, il va travailler pour toi pour te rendre sa dette. Et tu le libéreras après la sixième année. Et moi, je te promets, donc, c'était le pacte de Dieu et tout ce que tu feras sera réussi, ce sera une réussite. Et donc, ici, Cédésias connaissait la volonté de Dieu. Il a vu certains qui étaient vendus à leurs frères parce qu'ils n'étaient pas riches et ils devaient de l'argent et ils ont été vendus à leurs propres frères, donc, entre juifs. Certains ont pris des esclaves pour travailler qui étaient juifs. Et comme cela, l'heure, ce qu'ils devaient, donc, était absout. Donc, leur dû était terminé. Et Cédésias, le roi, se sont rassemblés avec tout le peuple à l'endroit où est appelé le nom de Dieu. Et là, ils ont tué un veau. Ils ont coupé en deux, suivant la loi de Moïse. Et ils ont fait un pacte en faisant un serment. Ils ont juré par serment en passant entre les veaux qui étaient coupés en deux. Et c'était, donc, pour authentifier leur pacte. C'est vrai que, lorsqu'après, les Égyptiens sont approchés, les Chaldéens sont partis. Donc, ceux de Babylone, qui étaient là et qui faisaient le siège de Jérusalem, sont partis, parce qu'ils ont vu les Égyptiens venir en aide aux Israéliens. Et les suites, les jours suivants, les Israéliens ont changé d'avis. Ils ont pensé qu'ils ont quand même besoin de reprendre les esclaves, parce que maintenant, les Égyptiens les avaient défendus. Ils étaient repartis. Et là, ils étaient maintenant tranquilles. Et ils ont repris leur train quotidien. Et ils ont repris leurs esclaves, ceux qu'ils avaient libérés et affranchis. Et ça, c'était un grand péché du peuple d'Israël à cette époque-là, donc. Ils comptaient plus les hommes, plus que Dieu. Donc, ils perdaient la crainte de leur pacte qu'ils avaient fait avec Dieu. Et ils perdaient leur espérance en Dieu. Et ils comptaient sur des hommes pour avoir plus. Et lorsqu'ils voyaient les personnes interviennent pour le bien, pour eux, ils se glorifiaient eux-mêmes. Lorsque tout allait bien, ils se glorifiaient eux-mêmes. Et cela ne plaisait pas à Dieu. Et il y a eu une parole qui a été donnée à Jérémie le prophète à cause de cela. Et il leur dit, va leur dire à ce peuple que moi, un jour, j'ai fait cette loi de libérer l'esclave à la septième année, tous ceux qui sont esclaves, de les libérer. Mais ils n'ont pas obéi à cette loi. Et il y a eu beaucoup de souffrances et de malheurs qui sont tombés sur le peuple d'Israël. Maintenant, vous, sans vous dire, devant la difficulté et devant la peur, vous avez fait, vous avez abandonné ce pacte. Les Égyptiens sont repartis. Non. Les Égyptiens sont venus vous défendre et à cause de cela, les Chaldéens sont repartis parce qu'ils ont eu peur. Et après cela, vous avez repris, une fois que vous étiez en paix, vous avez repris vos serviteurs comme esclaves. Après les avoir affranchis, grande erreur de la part d'Israël, de revenir en arrière. Vous, vous n'avez pas annoncé la libération de vos frères et l'affranchissement. Vous ne les avez pas libérés et donné ce qui leur est dû en les libérant parce que vous les avez repris en esclavage. Moi, à cause de cela, je vais faire venir sur Israël tous les mots que je vais vous dire à la suite. Et vous avez transgressé ma volonté. Et tous ceux qui sont dans la hiérarchie d'Israël, je vais amener tout le monde entre les mains des ennemis. Cédécy à son premier et tous les autres de la hiérarchie. Et moi, je vais donner l'ordre aux Chaldéens de revenir contre vous. Ceux par qui vous aviez peur et vous avez fait appel aux Égyptiens pour vous défendre, maintenant je vais faire venir sur vous de nouveau les Chaldéens à cause que vous avez transgressé mes commandements. Ils ont, les Israéliens, vu l'aide des Jésiptiens. Et ils entendent maintenant une personne, Jérémie le prophète, parmi tant d'autres personnes dans Israël, qui leur dit des choses très étonnantes et menaçantes aussi. Oui, parce que là, non seulement c'est étonnant et c'est menaçant pour eux. Parce qu'il leur a dit que les Chaldéens vont venir contre vous. Et nous savons que la crainte de Dieu donne la sagesse à l'homme pour qu'il prenne les bonnes décisions. Parce qu'il craint Dieu, il le prend en considération. Et à cause de cela, ici, nous voyons les Israéliens n'ont pas pris en considération la crainte de Dieu. Et ils ont fait à leur guise, à leur volonté. Et pourtant, ils étaient le peuple d'Israël. Là, ils étaient dans un grand péché. Ils ont perdu l'occasion. à cause d'ils ont repris comme esclaves. Vous comprenez donc que s'ils avaient laissé leurs frères en liberté et ne pas les reprendre pour avoir plus de gains, ils ont perdu la bienveillance de Dieu. Parce que ces personnes n'avaient pas d'amour pour Dieu, pour leurs frères, pour la parole de Dieu. Et Dieu est quelqu'un qui pardonne. Est quelqu'un qui pardonne. Et Dieu a été reconnaissant lorsque le peuple d'Israël a libéré ceux qui étaient esclaves, qui étaient serviteurs et servantes après la sixième année, comme dit la loi de Moïse. et un peuple d'amour peut bénéficier la parfaite bénédiction de Dieu dans sa situation. Seulement parce qu'il a de la compassion pour ses propres frères et il leur donne la liberté. Et ça, c'est le grand secret de Dieu vers l'homme. C'est d'avoir une compassion pour son frère. Et là, Dieu est très reconnaissant lorsqu'on a de la compassion pour son prochain. Oui, chers frères et sœurs, c'est la compassion que nous devons avoir pour nos frères. Alléluia! Et grâce à cela, nous allons recevoir l'éducation de Dieu, l'initiation de Dieu en étant pareil. Et la bénédiction, bien sûr, et la grâce, et la bonté, et la bienveillance, et la miséricorde de Dieu lorsqu'on a ces caractéristiques en nous. Parce que Dieu est amour. Si l'homme comprend cela, si l'homme peut prendre conscience de cela et vivre avec cela. Mais si l'homme n'a pas cet amour de Dieu, alors il doit chercher et demander à Dieu que Dieu lui verse dans son cœur son amour, son amour. Oui, comme ça, il sera rempli, inondé de l'amour de Dieu pour qu'il puisse bénéficier cette bénédiction divine grâce à l'amour qui aura été versé dans son cœur. Mais un amour, pas par des paroles seulement et des mots, mais un amour avec des œuvres et avec sincérité. Cela, c'est un vrai amour vers son prochain, être sincère et avec une vérité, avec des preuves, avec des actes qui prouvent cet amour, avec des œuvres et avec une vérité, avec une sincérité, lorsque nous agissons pareillement. Alors Dieu nous donne cette bénédiction et alors nous pourrons être informés devant Dieu que nous sommes justes et notre cœur ne va pas nous condamner. Nous serons en paix parce que Dieu qui donne cet amour, cette grâce à chaque personne séparément, il sait tout, il sait très bien, il est plus grand que notre cœur et il peut enlever cette condamnation qui nous condamne de la part de notre cœur, qui nous dit tu n'es pas bien, tu ne fais pas bien, ceci ou cela. Notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que cela et par cette manière, donc en nous donnant cet amour dans notre cœur, nous sommes bons avec tout le monde et nous accomplissons sa volonté grâce à cet amour. Et si nous ne faisons pas sa volonté, Dieu, il nous comptabilise, il compte chacun de nous ne sommes pas dignes alors si nous faisons passer sa volonté. Il voit, tout est clair devant lui, il y a deux chemins. Si nous prenons l'autre chemin, alors nous connaissons ce chemin que maintenant nous parlons, c'est le chemin de l'amour. Dieu ne prend pas en compte nos péchés, il rend cet homme glorieux et il le rend utile, il est utile, il est bon et le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres et alors lorsque vous faites cela, vous êtes celui qui accomplit toute la loi. Aime ton prochain comme toi-même. Si nous comprenons cela, nous avons tout compris. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le sommet de la loi de Dieu. puisque Dieu est amour, si nous comprenons cela et recherchons seulement cela, l'amour, nous aurons, nous sommes au sommet et que notre cœur soit rempli par son amour, alors et alors nous sommes certains, certains que nous sommes dans la vérité et que notre cœur, même s'il nous condamne parce que dans les actes parfois n'est pas comme il faut, Dieu nous donne par cet amour, cette sincérité, cette assurance que nous sommes dans le juste et nous recevrons de la part de Dieu ce que nous demandons et il nous considérera que nous sommes de ceux qui gardent la loi de Dieu, nous sommes de ceux qui mettent en pratique la loi de Dieu, Alléluia, un chemin surtout de l'amour, un chemin unique qui est, qui arrive à la perfection, comme nous dit l'apôtre Paul, moi, je vous montre une meilleure direction, un meilleur chemin, c'est l'amour, Amen, Amen pour la parole de Dieu, Amen.